Musique Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Quentin412, j'espère que vous allez être super bien En tout cas moi c'est Quentin412, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale Quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui, on va faire pas mal de choses Je vais tout simplement lancer une game, et normalement d'après ce que les abonnés m'ont dit Selon le site Stats Royale, le prochain coffre que je devrais débloquer ce serait un coffre magique Du coup ce que je propose c'est qu'on lance une game tout simplement, qu'on attaque, qu'on essaie de gagner cette partie Et qu'on ouvre après en face un petit pack opening avec ce coffre magique Parce que bien évidemment notre objectif c'est d'avoir un coffre légendaire sur les petits coffres qui sont en bas Donc voilà sans plus tarder on va ouvrir les coffres et après on va partir en game tout de suite Donc on a trois cartes, là ça m'étonnerait que ce soit du très très lourd, on peut le dire Voilà du coup les petits coffres gratuits Je gardais le coffre en argent depuis longtemps, parce que je pouvais lancer des games en ladder Et vous regardez là où je vais réussir à avoir le coffre magique en pleine vidéo Ça pourrait être vraiment super cool Donc voilà c'est parti, le coffre en argent, voilà je pense pas qu'il y a quelque chose d'énorme qui est sur l'intérieur Donc je vais lancer avec ce deck, voilà ce deck qui est vraiment super fort Et avant de commencer j'avais juste envie de vous présenter parce que vous êtes énormément à me demander Tout simplement avec quel logiciel je règle mon écran tout simplement Et bah en fait c'est très simple, c'est même pas avec un logiciel, c'est tout simplement avec un petit boîtier C'est le Elgato HD60S, voilà donc je l'ai pris parce qu'il est vraiment super bien Et en fait tout simplement c'est vraiment super simple, vous avez juste à brancher votre ordinateur avec ce câble Votre téléphone avec ce câble, donc voilà mon téléphone qui est relié avec un petit câble comme ça Et du coup l'écran de mon téléphone qui est directement ici mais aussi sur l'ordinateur Voilà tout simplement je voulais vous le présenter parce que vous avez été énormément nombreux à me demander Avec quoi je filmais comme ça, si vous aussi vous avez envie de filmer votre écran Bah vous pouvez vous procurer ce boîtier, il est tout simplement dans la description, c'est en première ligne de description Vous pouvez aller cliquer, voir à quoi ça ressemble et surtout sans plus tarder on va lancer la game Voilà parce qu'on n'a pas le temps de niaiser, on met la souris à côté et voilà on espère que ça va bien se passer On est contre Yucho du clan Nietzsche Legend, il est niveau 11, ça devrait bien se passer Parce que nous on est niveau 12 et avec mon deck qui casse des culs et on a une main vraiment pas dégueu Tant qu'on a l'extracteur en main de départ en fait moi ça me va du coup voilà je suis très content Il faut d'ailleurs que j'essaie de regarder l'écran et pas de rester tout le temps sur mon téléphone Parce que du coup après sinon on voit pas ma tête, voilà boum aucun dégâts d'esprit de feu Voilà un petit Louis Dragon c'est pas ça qui va nous faire très très malin parce que du coup il n'y a plus personne Voilà petite méga gargouille pour défendre, ah ça one shot pas c'est dommage La méga gargouille ne one shot pas les archers du coup il reste un petit archer derrière Bon c'est pas forcément super grave mais bon voilà du coup on a le temps de cycler tranquillement nos troupes Et comme ça on va pouvoir mettre un deuxième extracteur Et quand on mettra un deuxième extracteur je vais balancer un mollost et mon adversaire il va voir clairement flou Voilà j'attends juste un peu si jamais il met des trucs en plus Oh bah voilà il met un cochon en plus Je mets des petits squelettes et un extracteur d'élixir ici Et là voilà sans aucun problème pour défendre ce cochon niveau 10 Parce que les squelettes niveau 13 ils sont caviar Voilà c'est un truc de malade C'était un peu sur un coup de tête je vous avoue mais bon finalement je suis amoureux de ces squelettes niveau 13 Donc voilà là son mineur qui nous fait vraiment super chier ça qui est chiant Il a même pas extracté le dernier elixir ça c'est vraiment super chiant Il a fait le ouf un peu avec ses troupes et là je pense qu'il va nous faire chier mais bon On espère avoir un contre à peu près potable en espérant qu'il ne joue pas la TDE La TDE qui nous mettrait en PLS total Total et radical et ça c'est absolument pas ce qu'on veut Donc voilà je vais mettre un mineur ici pour tout simplement l'empêcher Bah voilà empêcher ses archers de faire trop mal Et là je pense qu'on est parti pour faire très mal Voilà en plus on a les flèches pour tuer ses gargouilles En espérant qu'Omega Gargouille reste en vie Oui c'est parti et là il est en PLS Regardez il peut rien faire il peut rien faire sa tour elle tombe Et en plus il balance un cochon un peu de dernier espoir mais bon j'ai de quoi défendre Bon là les squelettes se sont fait éclater mais regardez Regardez à droite je pense qu'on va lui gratter tellement de dégâts il va avoir flou Ah bah non Oh l'Amega Gargouille qui est toujours en vie Bon elle est morte mais voilà du coup il reste plus beaucoup de troupes Mais on a réussi à gratter vraiment beaucoup 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 de dégâts Et ça ça fait extrêmement plaisir Je pense que cette game on peut la gagner Voilà et en plus le chevalier qui continue à gratter des gâts il est parfait chevalier Ok donc lui il fait ça On a pas envie de prendre trop cher non plus Euh sur notre extracteur parce que quand même c'est super important d'avoir un extracteur pour mettre des push de qualité Et lui lui nous fait très mal aussi Donc voilà on va mettre un molos ici C'est parti ok on a plus de tour de gauche Et en plus on a perdu notre extracteur Donc voilà c'est pas une situation super confortable On va pas le cacher Euh ok lui il fait le ouf Il fait le ouf Il fait le ouf Ok on perd notre tour On va devoir faire quelque chose On va clairement devoir faire quelque chose Et assez vite Euh si on veut pas perdre il faut vraiment qu'on fasse quelque chose Je mets un chevalier là pour prendre l'aggro Comme ça les petits squelettes qui peuvent aller taper tranquillement Il y a encore des petits squelettes La tour qui va tomber La tour qui va tomber je répète Voilà Deux Deux partout Il faut absolument qu'on aille chercher ce trois couronne Euh je fais confiance à mon A mes molos Mes gargouilles et tout Euh est-ce que je fais un pre-shot de flèche Ouais je fais un pre-shot de flèche Est-ce que le pre-shot il va passer ? Oui bien sûr Enfin il ne passe pas en tant que tel Parce que tout simplement Alors je vais me retourner Je vais me retourner pour le chouette Le pre-shot n'est pas passé Parce qu'il n'y a pas eu de troupe Et là il y a mon manteau derrière On va enlever mon manteau Voilà Et là du coup est-ce qu'il y a un coffre magique ? Je vais me le retourner C'est parti Oui Coffre magique Il était prévu Ça fait plaisir Ça fait plaisir Mais en même temps S'il n'y avait pas de coffre magique Ça aurait été un peu très très moche Et là du coup ça fait extrêmement plaisir Euh Et là du coup On a franchement Le pack opening qu'on a là C'est un truc de malade Je vais prendre un petit screen Pour Twitter Et je vais ouvrir Sans plus tarder Ce coffre magique On va voir si on aura de la chance ou pas Euh C'est parti Bon on va voir Est-ce qu'on aura peut-être des cartes Genre par exemple Si on a du chevalier Des gobelins à lance Ou des squelettes Bah c'est des cartes max Donc ça me fait de l'or en plus Et ça c'est vraiment super sympathique Ok 4 esprits glaces Ils seront bientôt max Ça va faire super mal Euh 9 mousquetaires J'ai pas compté Mais je pense pas qu'on a de légendaire Aïe 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 Oh qu'un sort de I Et ça fait plaisir Cette carte elle est vraiment forte Et là du coup Dernière légendaire Avec le nez Euh Dernière épique avec le nez Oh Baby dragon Excellent Mais oui Ce coffre il était bien Ce coffre il était bien Euh Surtout en fait La mousquetaire Sort de soin Et baby dragon Ça ça fait plaisir Bon ça m'a pas fait énormément d'or Mais voilà Cette vidéo est terminée J'espère vraiment que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à laisser un énorme Pouce bleu Si ça vous a plu A vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Si c'est pas encore fait Mais qu'est-ce que t'attends Et je vous le demande pas souvent Mais si vous êtes déjà abonné à la chaîne N'hésitez pas à activer la petite clochette Pour ne manquer de simplement aucune vidéo Parce qu'à partir d'aujourd'hui Je reprends une vidéo par jour Donc voilà Si vous êtes Enfin voilà J'espère que vous serez là demain Pour la nouvelle vidéo Ça serait du très très lourd Bientôt un épisode de vos pires cartes Qui sort Donc voilà Ne faites pas les ignorants Il y en aura bientôt un J'espère que ça va vous plaire Et voilà On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo C'était KantaKatronemouze Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz